Est-ce que tu aimes les monstres ? Ranges pour brûler en quelque chose de beaucoup plus rigolo. Pour la science ! Oups ! Non, pas Oups ! Goops ! Goops sont les frisbees monstrueux ! Fais-les voler pour des heures de rigolade ! On va accueillir M. Papa Blender. Salut ! Comment tu vas, j'ai le cas ? Ça va et toi ? Alors attends, je nous mets... Oh, t'es vachement éthique ! Ouais, c'est là... Attends, on va rester comme ça. Non, je fais un petit peu... Ça m'amincit, impeccable. On va échanger. Ça va, M. Papa Blender ? Ouais, ça va super bien. Merci de m'accueillir ce soir. Moi, je m'appelle Papa Blender et je suis créateur de vidéos autour du jouet sur Internet. Donc, j'ai commencé il y a environ 5 ans sur YouTube avec des vidéos sur les séries vintage et aussi de tests de jouets, de jeux vidéo. Et de fil en aiguille, ça a amené pas mal de rencontres. Ça a amené aussi un lancement d'une chaîne Twitch avec des émissions qui permettaient de découvrir des jouets tous les dimanches matin. Ça, c'était un petit rendez-vous qui était bien agréable. Exactement, ouais. Je veux vraiment que je te raconte le truc depuis le début parce qu'on peut remonter loin. Tu vois, Mathieu, on s'est rencontrés il y a un an, un petit peu plus d'un an. Ça faisait à peu près un an en amont qu'on discutait sur les réseaux. Et la première conversation que j'ai eue avec Mathieu, quand on s'est présenté sur les réseaux, c'était pour parler de Matt Bowles. Donc, tu vois, on n'était pas très loin finalement dans la thématique. Mathieu, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est le directeur d'AbiStyle Studio. Et ce qui nous a amenés au fameux Jumbo Goldorak, sujet que vous connaissez bien ici. Et avant de partir au Japon, on a fait un live au musée du jouet de Moira en montagne avec Benzaï également. Puis tu étais là. Exactement. Et c'était pendant la préparation de ce live que Mathieu me ramène, puisqu'il est collectionneur de jouets aussi, Mathieu. Il faisait du tri dans sa collecte. Et notamment, il se débarrassait de Goops qu'il avait. Il avait trouvé des Goops et il s'en débarrassait. Il me dit, ma femme va m'engueuler, j'ai trop de jouets, il faut que je fasse du tri. Et je lui dis, ouais, t'as des Goops ? Ben vas-y, je te prends un set complet de Goops. C'est vraiment un truc que je kiffe. Et on s'est mis à parler de Goops, etc. Et quand il me les a amenés pour me les remettre au moment du live, on les regardait comme ça. Ça fait un moment qu'on a eu une frustration avec Mathieu où on se dit, en France, le vrai problème, c'est qu'il y a plein de jouets qu'on ne peut pas avoir. Et du coup, en faisant la blague, avec Mathieu, on s'était dit, ça serait bien, peut-être un jour, on fasse nos propres jouets. Et on avait le Goops entre les mains comme ça. Putain, on s'est dit, c'est franchement bien, ça comme premier projet. Ça serait top parce que tu vois, t'as un produit en une seule pièce. Tu vois, en termes de conception, c'est cool. En termes de design, t'as de quoi vraiment t'éclater. Et en plus, c'est vraiment un produit qui ramène à un affect de l'enfance vraiment particulier qu'on avait tous les deux. Et voilà comment c'est parti. C'est-à-dire qu'on a fait le live, on est parti au Japon. Une fois que tout ça est retombé, on s'est revus, on a rediscuté un petit peu. Puis on s'est dit, allez, vas-y, on tente le coup. Et quatre mois après, c'était toi, on a lancé ça il y a tout pile quatre mois. Il s'est passé quatre mois entre le moment où on s'est dit, on y va et le début. Donc, on a vraiment cravaché comme des gros bourrins parce qu'on fait ça nous-mêmes. On fait ça vraiment nous-mêmes. Après, on a un peu de coups de main d'autres personnes qui viennent nous filer des petits coups de main, notamment Graffert qui est un illustrateur sur Instagram qui nous a filé des bons coups de main sur la DA des packagings, etc. Pour le design, c'est vraiment Matt et moi, avec la participation de Romain Houless, on s'est fait des soirées brainstorming pour accoucher de ces quatre designs qu'on vous a présentés la semaine dernière. Mais voilà un peu le fin mot de l'histoire. Donc, tout ça, c'est fait très naturellement parce qu'en fait, c'était une envie qu'on avait tous. Alors, on espère que le Kickstarter ira le plus loin possible dans les paliers. On a un premier palier. Vous aurez l'occasion de découvrir ça. On vous en reparlera. L'idée étant que tout l'argent récupéré sur le Kickstarter, ça permettra déjà de couvrir les frais qu'on a déjà avancés. On a un peu cinglé. On lance un Kickstarter mais on a vendu nos culottes. On a investi énormément d'argent. Mais, écoute, il y a des mecs qui font du tuning le dimanche. Nous, on s'est dit on va faire des prototypes. Si le Kickstarter marche bien, ce que vraiment on souhaite, cet argent récolté couvrira les frais de production, les frais de conception, de production et on l'espère, permettront de faciliter la création de prochains jouets parce qu'on a plein d'idées avec Mathieu, tu nous connais. On a plein d'idées de jouets. Vous avez vu qu'on est capable. On attaque fort sur des goops. Donc là, à partir de là, tout est possible. Je peux te montrer de trois trucs parce que j'ai des prototypes. Vas-y, regarde. Alors là, c'est des prototypes qui sont rigides. Forcément, les vrais seront souples. C'est l'idée du goops. C'est des prototypes en résine. Celui-là, c'est celui qu'on a utilisé pour la pub qui nous a mis à peu près pour la blague à bien quoi, cinq heures à peindre avec de la peinture de merde parce qu'on a avec ça sous la main. C'est vraiment du bricolage. Après, j'ai le tout premier, tout, tout premier prototype de Crash Mou, donc notre dragon. Crash Mou, il s'appelle ? Ouais, Crash Mou, puis j'en ai d'autres. J'ai différentes étapes. Et ça fait quoi pour quelqu'un comme toi qui collectionne des jouets depuis des années d'avoir dans les mains les prototypes de ses propres jouets ? C'est incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un aboutissement de... Enfin, c'est un rêve de gosse, tout simplement. C'est vraiment un rêve de gosse. C'est un truc que je n'aurais jamais imaginé, tu vois. Et je vis un bonheur en permanence, même si c'est énormément de travail. Et pour ceux qui veulent nous rencontrer, pour ceux qui veulent voir les goops en vrai, qui veulent voir les prototypes, et on aura normalement les premiers test shots dans quelques semaines, on sera à Lyon, enfin, à côté de Lyon, à Charbonnières-les-Bains, au Things Past, qui est une convention, salon, bourse aux jouets, jeux vidéo. donc on sera là-bas avec Matt et je serai à Bourg-en-Bresse le 27 et 28 octobre pour le hashtag festival également. Avec des goupes, avec des protos, et tout ça. Ou tout simplement pour venir parler de jouets. Voilà. Est-ce que tu aimes les monstres ? Ils sont partout. Sous ton lit, dans les placards, dans vos toilettes. Mais si au lieu de te faire peur, il te faisait hurler de rire ? Justement, on en a attrapé un. Transformons-le en quelque chose de beaucoup plus rigolo. Pour la science ! Oups ! Non, pas oups ! Oups ! Goups sur les frisbees monstres lieux. Fais-les voler pour des sœurs de rigolade. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada